mes leçons ça y est donc on est de retour on est que le beau charron et on va pouvoir débriefer le patch à le patch alors comment est ce qu'on affiche le patch comme ça pas du tout pas du tout c'est perdu ça m'a raté revient le patch je te retrouverai le patch genre si je tente ça on retente notre chance le patch n'est pas encore lui je connais absolument on entend toujours rien à l'eau un quoi non si tu entends là maintenant que collègue sur le retour voir si ça je suis sûr ça fonctionne d'accord non je suis sûr parce que j'ai mes retours à moi je le vois ici donc on peut essayer de me troll mais ça ne fonctionne pas voilà on peut déconner bon non avec les setups c'est pas rôle parce que ça peut être chiant on peut tourner mais bon là on fait je m'en fous parce qu'en plus je vois les retours donc et qui chambre quand c'est les setups c'est horrible ouais ouais bah c'est passé en l'occurrence j'ai appris à ne plus croire trois personnes qui veulent chambrer dans un chat je crois et ce que je vois donc quand j'ai tout mes setups sous la main donc ça pas de problème ah bah on verra alors ce que la dernière fois j'ai fini j'ai fait plus qu'un avec ma chaise j'ai terminé oui 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 je me souviens de ça j'ai tweeté un nerf du du poisson il va passer 2,4 un nerf du poisson du paladin ouais mais c'est juste troll en fait comment tu sais non j'en sais rien j'ai juste troll ah bon c'est ce mini c'était juste pour troll parce qu'à chaque fois il ya un nerf improbable qui me fait chier on soit le poisson il ya pire alors est-ce que tu es prêt est-ce que tu es bien installé ouais go c'est parti je vais mettre le chat de côté alors on attaque premier nerf fracas de bouclier donc ils en avaient parlé déjà le galon avait dit qu'ils avaient un oeil sur fracas de bouclier et donc ils avaient un oeil et ils ont été plus loin que ça et donc précédemment ça infligeait cinq points de dégâts à tous les serviteurs ça coûtait un cristal de moins pour chaque armure qu'on avait et donc maintenant eh bien ça va infliger quatre points de dégâts à tous les serviteurs et même mécanique ça va se réduire pour chaque point d'armure que vous avez alors ça va qu'il les nerfs comme ça j'ai peur qu'il la détruise avec le mana ou autre chose je veux bien entendre un nerf là dessus mais il ya intérêt à ce que la suite ce soit ce soit béton quoi et pas que pour loire du coup parce que il ya enfin rogues et rogues de dh c'est très fort en tant qu'aggro si t'as pas cette carte là tu as quasiment perdu il faut la combattre et qu'autre chose rogues ça je disais dh rogues à des cartes à 5 pv parce que l'egnole du coup si tu les tues plus il ya intérêt à ce qu'elles est morflé et image aussi à des créas à cinq dates à 5 pv si tu vas pas aller chercher c'est fini quoi donc bon on va voir en voir la suite mais vraiment galon gg plus je le vois twitter plus j'ai envie de mettre des tartes au revoir ok j'ai ajusté un petit peu la musique j'ai ajusté un petit peu la musique normalement ça doit être moins fort pour vous vérifier la balance ziko zinkou raconte un truc un truc intéressant charon j'en mets à tous les développeurs je n'aime pas du tout il m'énerve c'est très intéressant ça fait du bien quand ça ça ouais je comprends pareil écoute allez on descend une autre carte revenant des marais précédemment c'était cri de guerre inflige cinq points de dégâts et tu gagnes 8 d'armure maintenant ça va être donc ça inflige cinq points de dégâts et tu gagnes cinq points d'armure pour toujours huit mana une cinq huit mais ouais ok il vient d'arriver lui mais ils ont compris que lui il était chiant quand il venait en coûtant cinq tours cinq pas spécialement là tout de suite enfin en soi il tu sais après from the death il fait il fera pareil que tu prennes cinq ou huit d'armure le problème pour lui c'était pas un problème en soit une cinq huit pour huit bon ok ok j'ai vraiment en plus il vient d'arriver je me demande s'ils ont testé alors leur mini 7 avant de le balancer parce que ils ont joué à leur jeu ces gens écoutent pour le moment j'ai pas de pour le moment j'ai pas de mots pour exprimer tu vois le truc donc je te laisse tu vas driver parce qu'après tu as je vais ça va être nom d'oiseau et compagnie donc on va rester tu as masters n il a enfin ok bah on verra pour moi il n'a pas de sens le nerf à donc le vaisseau pirate de nelly le vaisseau pirate de nelly donc qui prédise précédemment en zéant donc été tôt et en ral d'agonie ajoute l'équipage de pirates de nelly dans votre main il coûte un cristal et bien maintenant donc il va toujours être provocation il va toujours en ral d'agonie faire que tu ajoutes l'équipage de pirates de nelly dans votre main il coûte un cristal de moins ah c'est pas pareil c'est pas là bas c'est pas le même prix ouais bah en fait ils ont même pu libériser la carte en fait pas loin ouais ah oui je pense qu'il a joué plus pour moi le problème de nelly c'était de donner smite à 1 ouais mais pas tuer le reste parce que les moments où tu joues une année que tu n'avais pas smite les parties à se dérouler c'était assez faire quoi ça faisait une petite génération de ressources ok mais donc là ouais je pense qu'il ya quand même un juste milieu entre nerfait une carte et là et la pulvérisée là ils ont planté un côté dans l'eau ils l'ont passé au chalumeau derrière ils l'ont découpé en petits morceaux ils l'ont donné à manger à des chiens errant ah non vraiment ils ont et c'est pas vrai c'est passé de tir s à colac destruction humiliation direct live je crois qu'ils avaient dit un moment qu'ils voulaient plus faire de t2 de nerfs qui détruisait des cartes où les rendez complètement injouables et c'est raté parce que là ils l'ont ils ont vraiment complètement détruit ok pourquoi pas il y aura sûrement moins de problèmes sur châtiment châtiment de nelly du coup troisième donc troisième nerf de war à au passage oui mais je veux dire voilà comment on a ciblé un problème à les cartes suivantes menace des profondeurs donc précédemment coûte 3 maintenant coûte 4 mana qu'est ce que qu'est ce que tu en penses mon charron bah il fallait revoir le après ça ressemble à flux c'est à dire que moi je m'attendais à ce qu'il nerf comme ça exactement ça malheureusement moi aussi pour moi c'est plus la mécanique qui est pas bonne donc que tu joues sur trois ou quatre alors effectivement tu te le prends un tour moins tôt mais c'est si ça fera des ça doit faire des games débiles ça les fera quand même les games débiles même si c'est pas forcément sur les tous les mêmes matchups si tu nerfs les trucs un peu agro bah du coup ça ralentit la méta et ça ça fera les mêmes conneries donc j'aurais préféré un nerf sur le coup la réduction que ça inflige genre au moins deux au lieu de moins trois parce que le moins trois c'est vraiment assez rude ouais et qu'un nerf comme ça mais au moins ils ont nerf la carte parce que c'est vrai qu'elle est un peu contente mais bon on peut y découvrir on peut plus la découvrir sur un site oui ça c'est pas mal ça pour le coup voilà c'est bien après je vois après ça arrivait pas si souvent en général quand on jouait les instits bran c'était vraiment pour contrat gros faire des tours de d'armure d'autres choses et c'était pas ça découvrir ça et les jouets ça faisait du sud la sur qualité sur la réduction du fond du deck c'était pas tant 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 joué que ça sur un site pas c'était pas forcément le pic à prendre à chaque fois mais pourquoi pas au cas où au moins ils ont si ils ont une nerf une carte qui devait l'être très certainement celle d'avant ça fait quand même 4 par contre le patch il est vraiment c'est sur war il ya une page plus tard sur autre chose c'est c'est le patch war attendez attendez parce que je fasse un truc sur le setup c'est pas le bon tout tout toute façon j'ai enfin ça fait un petit moment que la logique des devs et leur façon de voir les choses j'ai un problème avec enfin pour moi ils n'ont pas de logique j'ai pas une bonne logique pour le jeu et sur l'interaction des matchs et quand une mécanique est pas bonne c'est la mécanique faut toucher c'est pas forcément le coup le coup de la carte on l'a déjà vu sur plein de trucs un lunacy flux et il qui note et j'en passe un c'est quand une mécanique est dégueu elle est dégueu c'est le texte qu'il faut revoir c'est pas forcément le coup de combien avec un dégueu coucou alignement d'ailleurs ce qui me semble qu'avant c'était 7 alors est ce que est ce que tu es bien attaché à ton fauteuil à mon charron est ce que tu as envie de continuer cette review parce que là pour le moment on a vu donc un guerrier qui a pris coup de tête balayette descente du coude et je te finis à coup de santiag on peut aller un peu plus loin aller car il ya gang rame car il ya gang rame qui précédemment était donc si si c'est en j'ai ton retour de stream en fait j'ai un tout petit j'ai pas battlenet ah oui alors attend bouge pas oui oui d'accord ok je vois je vois je vois je vois attendez excusez moi c'est un juste milieu entre jouer des 4,5 vanilla et demander des cartes qui font pas des stupidités tu vas être mieux là mon charme c'est bon tu vois non pour l'instant ça tourne oui il faut peut-être tu es ressortir clique sur un autre truc et revient sur un savez revient tu cliques sur discord sur sur l'image du truc normal ça recharge et quand tu cliques sur ma page ma page affiche bien les nerfs là tu l'as moi et mais toujours encore un quai il vaut pas ouais c'est il faut que j'aille sur le bon stream for the kids que j'en ai deux du coup oui c'est ça et ça va passer l'autre c'est bon ok du coup moi je te remets comme ça pour t'avoir merveilleux et là normalement tasam il revient voilà il est toujours aussi beau il est là donc on disait carrière elle était 6,6 pour 6 et elle se transforme à une copie d'un démon de votre deck et bien donc maintenant elle est 7,7 pour 7 et se transforme toujours en une copie 7,7 d'un démon de votre deck donc là la grande différence c'est que on pourra plus prendre de t6 xylak quoi mais tu pourras prendre t7 xylak quand même quoi je comprends le nerf parce que moi je trouvais que depuis le patch carrière c'était devenu un deuxième directard et même xylak après c'est sûr qu'il arrivait un poil plus tard je pense que c'est un très mauvais nerf parce que ça va pas t'inciter à jouer d'autres mécaniques big parce qu'il y a plein de cartes pour jouer big dh ou des trucs comme ça ou des trucs un peu contrôle light alors effectivement ils ont mis le doigt sur un problème mais en fait le souci c'était plus comment ils avaient remis xylak quoi faire deux dégâts pour chaque 1-2 c'était compliqué donc je trouve qu'ils ont essayé de contrer un problème mais pas de la bonne manière parce que en soit carrière en l'état où elle était pour d'autres synergies autres que xylak c'était pas mal donc là ils ont l'impression qu'ils ont tapé dedans en pensant qu'à xylak mais pas au fait qu'elle avait des mécaniques avec d'autres cartes quoi mais par contre je suis d'accord que le carrière sur 6 ça faisait mal donc sur 7 ça viendra un peu plus tard pourquoi pas et de temps en temps il y avait des adversaires très talentueux qui jouaient carrière sur 6 et qui piochaient instantanément leur xylak pour le sur cette barre là où tu donnes un tour potentiellement de plus à tes adversaires pour piocher xylak et détruire leur carrière sur la config alors actuel cela dit moi je pense que ça reste quand même intéressant pour le dh de jouer de jouer le truc le high roll il est quand même bon ouais après c'est plus long je sais pas on verra pourtant je suis un peu mitigé avant-garde usé par la guerre ah oui alors j'ai vu ton message under episode mais il y était encore il n'y a pas si longtemps et pour un paquet de cartes qui sont actuellement en jeu mais merci de sa solitude avec le petit smiley ça touche sur que je dise pas n'importe quoi oula lui il a bien il a pris un bon taquet lui il est plus jouable en fait mais en fait il est passé de 2 à 2 1 donc du coup en fait il meurt sur beaucoup d'hero power maintenant bah par exemple lui c'était une plaie contre droïdes mais maintenant qu'il meurt sur son ht c'est moins une plaie ok il est il était il était chiant je sais pas s'il était problématique enfin je pensais pas qu'ils se réunir il était oppressant mais bon il faut bien qu'un décagros et mettre la pression d'une manière ou d'une autre ouais 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 après oui après il était bon quand il n'était pas mais bon ça restait qu'une 2e de pv sert qu'il faut peut-être qu'on trouve des decks vont mettre des trucs pour le gérer mais ok ok ça veut dire quand qu'ils ont dans le collimateur que enfin ils ont en tête que dh peut être un souci ici si les contrôles sont son air quoi ce qu'ils ont la volonté de nerf des cartes comme ça tu veux le commentaire de développeurs donc l'autre classe qui se démarque par son taux de victoire excessif depuis la sortie du dernier 7 c'est le chasseur de démons nous avons beau être heureux de voir que la version revue et corrigé de xi lag fonctionne bien on ne peut pas dire que l'on apprécie de savoir car il ya capable d'en créer une copie avec un peu d'avance en plus de ralentir cette interaction nous retirons un point de vie à l'avant-garde usé par la guerre afin de réduire ses chances de tenir le coup en début de partie et ainsi d'être à l'origine d'un effet boule de neige non mais la volonté elle est ok ça il n'y a pas de souci alors je suis déjà étonné qu'ils aient pas anticipé car il ya les copier d'exilac parce que bon c'est écrit sur le texte de la carte mais ouais non ok je vois je vois je vois je vois ce qu'ils veulent faire bon après dh ça ça a des decks qui ont des des win rates abusés depuis que le dh existe et même si pendant une semaine nous deux de temps en temps on le voit pas trop parce qu'il ya d'autres trucs à côté et qu'on essaye autre chose il revient toujours à la charge un moment ou un autre moi j'ai déjà dit un petit moment pourquoi il ya une classe parmi les dix qui a le droit de jouer un deck gêne un deck pair enfin avec un pouvoir et oui qui a un mana parce que rien que ça déjà ça fait que tu as que des tours curvées pas de mauvais tours dès le tour 1 tu mets un dégât tu tiens l'aggro enfin rien que ce pouvoir et oui qu'il pose un problème il comble il comble pas mal de lacunes que pourraient avoir les autres decks donc il ya partout qui coûte rien c'est pas anodin donc bon faut pas qu'ils soient étonnés que la carte la classe dh est toujours un win rate un peu excessif mais je suis ok d'accord ils ont fait des trucs en dh moi j'étais un peu pessimiste là dessus je pensais qu'ils feraient rien sur le dh je pensais pas qu on sait pas qu'ils seraient déjà dans un patch donc bon bah je suis trompé là dessus tant mieux ouais ouais c'était quand même il fallait quand même faire quelque chose après tu vois tu as toujours l'arme qui permet de mettre les dégâts en victoire honorable et donc quelque part qui incite pas spécialement à jouer du bord contre qui fasse que c'est presque embêtant de jouer du bord parce que tu mets plus de dégâts il ya toujours double strike qui est en synergie avec et et même si c'est deux enfin c'est double strike a pris un coup on se rend bien compte aujourd'hui que bah finalement la carte est quand même super forte et voilà donc ouais je je reste un petit peu perplexe mais il serait bon et qui serait que c'est pareil c'est comme j'ai dit quand une mécanique est dégueu c'est la mécanique qui est problématique pour moi pour moi quand tu cales quand tu sais que si tu mets des créatures tu vas crever c'est en combinaison avec l'arme à 1 d'accord mais c'est des fois tu as 20 pv tu as deux tonnes ben tu aurais préféré être à 10 pv sans créa tu étais plus t'étais plus safe quoi un peu excessif mais on sait l'esprit c'est l'esprit ouais c'est pas d'être vrai ça m'est arrivé plusieurs fois on continue donc là pour le moment on a vu donc il ya beaucoup de l'instant parce que l'on n'avait pas lu le commentaire en fait des développeurs sur guerriers tu veux qu'on comprenne le temps donc les variantes du guerrier charge comme guerrier contrôle sont trop puissante en partie classée en plus et plus longue un peu au classement plus leur taux de victoire est élevé ces deux archétypes se partagent plusieurs cartes clés cg justement vise à réduire leur efficacité si cdc ne si cdc ne disparaîtront pas ou là si cdc ne disparaîtront pas totalement après cette mise à jour nous espérons rendre impossible ou en tout cas moins redoutable certains de leurs coups les plus puissants par exemple la capacité cannelly de créer un monsieur châtiment au coup de 1 ils en ont mis du temps bien vu enfin bravo les champions père non mais ils ont ils comprennent pas ils comprennent vite mais faut juste leur expliquer longtemps clairement bah il faut que il faut le temps qu'ils voient plein de gens jouer à y avoir le même sentiment et que déjà s'ils avaient fait quelques games par eux mêmes pendant 24 heures t'inquiète pas qu'ils seraient rendu compte n'a pas quelque chose mais ils jouent pas je crois que j'aime ce que je vois là on voit une gnôle une gnôle qu'est ce qui se passe le gnôle folle patte donc précédemment 4 5 maintenant 3 5 tu veux le commentaire des développeurs le voleur il ya que gnôle qui est touché en robe bah s'il ya le commentaire des développeurs c'est il ya des chances qu'il ya que il ya que lui ouais ouais j'y fais passer alors je te lis le commentaire voilà donc le voleur compte parmi les classes les plus jouées en mode standard et nous trouvions injuste d'apporter des ajustements aux autres classes populaires sans réduire sa puissance un minimum il n'a pas été facile d'équilibrer le gnôle folle patte mais nous sommes convaincus que cette nouvelle modification stabilisera la carte comme la classe je suis pas sûr que lui enlever un d'attaque fasse grand chose surtout quand la oe une des meilleures du jeu elle fait quatre avec lui il a toujours cinq pv mais mais pourquoi pas après il ya des cartes qu'on a quatre d hp qu'elle va pas chercher le problème c'est que si elle vient toujours tour de quoi c'est des cartes à 3 hp qu'elle ira quand même trade et moi je suis un peu dubitatif parce que du coup ça veut dire que on verra dans les cartes si châtiment les nerfs ou pas j'ai pas regardé mais ça veut dire qu'edwin il est toujours comme il est je dis pas de premier fin mais je dis qu'il existe toujours et que s'il peut prendre une charge et qui est pop 20 20 c'est chiant pas du coup bon bah ça fait 9 ans qu'il est là visiblement il ne bougera pas il ya il ya toujours maestra qui est là et du coup ça veut dire qu'en l'état on peut toujours se faire niquer sur le million peut toujours prendre des trois cinq crues et pour zéro t2 ouais bah en vrai si c'est ça quand même les rogues ça va faire mal quoi je trouve moyen moi je pense que les pv sont plus chiant que les attaques en général parce que si tu cherches plutôt à t'en débarrasser qu'à apprendre un peu moins mais là il ya par exemple toi qui joue des mots oui il prend une knolle t2 t'es content de pouvoir lui mettre un angle outil qui fait quatre dégâts s'il ya la 4 pv tu vois c'est ça moi ça je vais continuer à jouer d'autres knolles pour faire qu'ils aillent prendre des traits de la l'euroc ces derniers temps quand ils aient sorti knolles en général s'était accompagné d'une autre carte ou deux sur le bord pas pour quatre tu commences la game avec 12 13 14 pv ou là c'est à dire qu'au lieu de commencer avec 14 bat en aura 18 ouais bon et bon si le bord est toujours là et que tu peux rien faire battu là dans le cul quand même sont des mots mon problème face à voleurs c'est pagnol c'est autre chose bref marie 1 c'est passé le vent c'est le vent de cliff c'est cette charge qui arrive un moment dans la game il a marre au l'air la compagnole oui alors bon on va pas jouer on note la vanne de charron mais celle-là était quand même était quand même dur on passe à la carte suivante asie carrielle sancte forge ah oui va tu les connais en moyenne si on fait une bonne bague de nerfs faut envoyer une balle à paladin ils ont nerfs parce que les rembron ce qui aimait pas et ils ont là mais pour moi il ya aucun fin le paladin il n'a pas grand chose et le pas grand chose c'est surtout carrielle et le un tour d'écart il est il fait mal au cul des fois tu n'as pas le temps d'un tour de plus attendre un tour de plus et pour moi ça n'a pas de sens de nerf une carte qui se fait complètement counter si tu mets une autre carte dans ton deck et une vipère ce que tu veux elle dérange pas dans la construction du deck tu peux la trade et c'est une bonne carte pour ses stats donc parce que vraiment à chaque fois que tu te prends une vipère qui a plus carrière ben tu fais vraiment plus grand chose quoi donc du coup pour moi la carte n'était pas problématique merci à toi armen d'ozo merci à toi pour le soutien en royaume des bisous à la faille de baronne tu veux le commentaire des devs et on vit si nerfs ça il faut booster quelques trucs à côté parce que enfin pas la note est pas près de le voir tant mieux si les cartes héroïques permettent à leur place de briller en fin de partie mais nous avions le sentiment que carriel aidé la sienne un tour trop tôt le paladin jouit d'un bon équilibre au sein de la méthode jeu actuelle c'est à dire qu'on ne voit pas en fait et grâce aux autres ajustements de cette mise à jour ça ne devrait pas changer à mon avis ça fera pas un grand changement dans les pales à contrôle par contre sur palameka ou des trucs comme ça un peu mine un peu plus agro ça va être chaud enfin ça va vraiment leur faire mal quoi ouais bah écoute j'avais pas l'impression que paladin était vraiment la classe qui brillait tant que ça parce que voilà est-ce que est-ce que enfin ça fait voilà on stream moi je stream régulièrement je me souviens pas de la dernière fois où il ya quelqu'un qui m'a dit oh ouais non mais vraiment en paladin c'est vraiment là en ce moment je vois la méta paladin olivoul un j'ai pas mérité carrière je trouve bah putain mon grand pas je t'invite à revoir le jeu mais non non mais roulien est trop là bah je sais pas il peut une capa donc ouais mais parce qu'il a oublié de mettre son capa mais mais trop là c'est le nerf il est ok si à côté il ya des cartes qui font que la carte la classe elle peut elle peut exister ou faire des choses mais partir du moment où la classe tient qu'à une carte et que cette carte là tu la touche ben du coup tu niques la classe quoi donc ou alors ça veut dire que la prochaine extension on a on a des sacrées cartes pour le paladin c'est ça que ça nous ça veut dire mais le nerf est pas mérité tu peux pas nerf une carte qui se fait défoncer par une autre carte tech même plusieurs parce que tu peux jouer l'immons tu peux jouer l'hyper et en plus il y a beaucoup de enfin il ya plein de decks qui peuvent être joués et qui ont pas besoin d'une vipère pour défoncer carrière tu joues un deck kazakuzan que ce soit un war ou un droïd kazakuzan il s'en fout de carrière il la regarde il fait bah ouais c'est bien t'es mignonne mais rien à carrière ben le démo il va s'en foutre un petit peu bon oui peut-être moins ta version à toi parce que elle met des dégâts indirects mais les versions avec agonie et même ma version à moi elle s'en fout et il ya pas mal de decks actuellement où carrière ben en fait elle a pas le temps d'arriver un dh par exemple en général t7 la game elle est pliée donc t8 on n'en parle pas moi je pense aussi qu'il ya une belle perdue ici ouais je pense que le nerf il est pas mérité il est juste débile en fait ça montre qu'ils connaissent pas vraiment le jeu je pense je pense que c'est une belle perdue il n'y a pas d'explication il n'y a pas de en fait il n'y a pas de moment où cette carte en fait justifié de prendre ça quoi surtout qu'en plus encore une fois il ya d'hyper dans la méta donc vipère qui quand même l'un des contres parfaits il ya un truc drôle parce que je vois des rocs qui police des rageux est ce qu'on peut regarder tes derniers replays juste voir un peu parce qu'il ya pas que l'agro dans la vie il faut le but c'est pas de savoir si c'est un site le nerf te plaît à toi ou quoi c'est essayer de voir dans son ensemble si c'est un bon nerf et tant que la classe elle a rien à côté et que ça c'est peut pas être un bon nerf ou alors ça veut dire que la prochaine extension il se ramène avec des cartes bien fumé quoi mais non c'est pas un c'est pas un monde allez on continue ok mais bon il n'y a pas rien d'autre côté à côté allez on continue sirène fouette bill elle était 2 5 pour 4 et maintenant elle passe 2 à 2 6 pour 5 ah oui j'avais vu le 6 le 6 de vie je lui attends mais en fait non elle coûte 5 maintenant elle coûte 5 maintenant donc elle coûte un mana de plus mais elle a gagné un point de vie en plus bon il touche quand même enfin il nerf quand même les cartes qui faisait chier le monde bon je pense que ça devait arriver dans le patch d'avant je sais pas pourquoi ils ont deux semaines de retard je sais pas non plus après on est encore dans la dans la logique de nerf de la facilité en rajoutant un point de mana quoi est ce que les mécaniques reste reste dégueu ok tu te le prends un tour plus tard mais mais ça reste des mécaniques débiles basé sur du mana cheating qui sont pas ouais bon mais au moins ils ont touché ça alors si ça la ralentit assez c'est ça est ce que ça peut éventuellement tu vois amener genre fait est ce que ce tour supplémentaire nécessaire est ce que ça peut suffisamment ralentir pour que du coup le match soit mis en danger en fait dans les games avant c'est peut-être possible ça encore un nerf d'un nerf tier 2 mais bon tranquille bon un tier 2 c'est déjà pas un mauvais deck mais surtout que non pour le coup ils ont raison même si fin la carte elle est pas elle est pas bonne elle est pas saine le texte de la carte le design ouais le design de la carte est pas bon là ils ont rajouté le mana mais c'était obligé de revoir de revoir des cartes comme ça les cartes qui sont où c'est de l'abus sur du mana cheating tu peux pas les laisser déjà qu'elle soit jouable c'est déjà c'est déjà bien mais même si tu pouvais faire genre par exemple moi je vois il ya lignement actuellement mais je suis bien conscient que la ligne d'alignement fallait lignement il devrait ne pas exister même pas être nerf juste pas existé est ce que tu veux le commentaire des développeurs oh oui je sens que tu as envie du commentaire des développeurs donne les commentaires alors la sirène fouette bill est une carte aussi amusante qu'intéressante pour les deck mage naga déjà déjà j'ai envie de violence mais elle nous semblait capable de mettre fin au parti sans que l'on puisse vraiment la contrecarrer en bas en bas bien vu les mecs en bas super non mais franchement c'est bien cet ajustement vise ainsi à donner un tour de plus à ses adversaires pour gérer les troupes qu'elle peut générer comme si le problème c'était c'était après en fait je pense que tu dis mais autant ne pas print la carte sinon on arrive tout leur connaît un peu rien à jouer alors autant ne pas pris de la carte ouais il ya des cartes à ne pas imprimer mais ils le font donc une fois que c'est fait faut voir un petit peu et sinon autant ne plus rien jouer bah non il ya des trucs à côté quand même mais je viens je tiens à dire quand même ce que je vois que je passe pour un teubé auprès de certains là qui non non mais c'est la formulation dans le chat est facilement et qui font un peu de top etc en ladeur donc du coup c'est en chaud mais je vois que c'est les gens qui jouent depuis que je vois pas depuis bien longtemps sur ladeur qui me disent qu'en gros je suis un peu con et que les cartes non non les nerfs sont bien machin ou quoi mais le jeu je le connais depuis bien plus longtemps que la plupart qui sont dans le chat et c'est un jeu de cartes vous si vous voulez vous avez vous connaissez le jeu depuis deux trois ans pour vous c'est un jeu de dés ok mais à la base c'est un jeu de cartes et il ya une base qui a été construite pour le jeu avec des commentaires sur la ligne à prendre des anciens devs qui te disent que c'est un jeu d'interaction on n'aime pas les trucs mécaniques frustrantes on est à l'opposé de ça donc vous si vous connaissez le jeu de cartes de fin ce jeu qui maintenant est un jeu de dés où vous voulez jouer vos games en top ladeur en mode violon qui sait qu'il va acheter avant l'autre pourquoi pas alors moi maintenant pour cette émission là je vous dis que pour moi c'est pas un bon et alors un autre élément un autre élément pour aller dans ton sens dans ton commentaire et donner du volume etc dire que toi tu as une vision du jeu est pas forcément elle est telle la vision du jeu que tu as c'est pas forcément bon bah qu'est ce qui est le plus fort qu'est ce qui est le plus pt qu'est ce qui est le plus triché bon bah je vais spammer ça comme un narvalo c'est à dire qu'il ya un moment tu as une vision du jeu et un rapport et un rapport à l'expérience de jeu qui est joué pas simplement prendre le plus le plus dégénéré et le spammer comme de ouf or voir certains ils aiment bien faire ça est bon moi je écoute moi je respecte ça c'est pas mon kiff personnellement et c'est vrai que j'ai personnellement une autre vision du jeu en termes d' équilibré de sensations d'expérience de jeu à deux et il y en a qui s'en foutent il y en a ici c'est juste le quoi le truc le plus pt que je vais pouvoir se promener comme un ouf pour me retrouver top lader et dire oh là là regardez je suis plus fort parce que je joue le truc complètement pt dégénéré et j'espère que ça va changer et que les nerfs qui vont apporter quelque chose mais les dernières metta qu'on s'est tapé quand il ya eu mosaki d'inot ou quoi que ce soit en gros depuis deux ans c'était pas forcément un jeu de bons joueurs c'était un jeu de ceux qui avaient du volume et je voyais que c'était impossible pour quelqu'un qui a un truc à côté de faire quoi que ce soit en plus d'autres choses comme le mécanique de de mmr en laser etc mais bref mais ouais non à la base un jeu de cartes c'est censé être un jeu d'interaction où chacun fait son petit peuple si tu poses une question à l'autre il te répond etc et c'est pas censé être des all-in quoi fait là c'est comme si on joue au poker avec à chaque tour il y en a qui faisait all-in et on regarde qui c'est qu'elle met la meilleurement on continue allez mais oui pas non je suis d'accord avec toi il ya des cartes faut pas les print mots jacques il dit note sirène c'est ouais c'est des vêtises aïe ça fait mal ça écaille terrestre on touche le druide son coup précédemment c'était un maintenant c'est deux manas de mana c'est beaucoup plus cher ça demande à commentaire des développeurs on peut pas dire que le druide domine depuis la sortie du dernier mini 7 c'est vrai pourtant il peut être très frustrant de perdre face à lui écaille terrestre nous paraissait trop efficace par rapport à son coût de un cristal aussi nous augmentons son coût de 1 pour rendre la classe un peu plus facile à attaquer en milieu de partie effectivement ça ça va être plutôt efficace dans le sens ouais je sais que la carte était forte mais il ya pas mal de matchs qui se tenait à ça quoi bon après si si tu joues toujours éliminément on s'en fout mais il ya beaucoup il ya beaucoup de tours où tu survivais à un tour près parce que tu pouvais curver ça sur par exemple la carte à 8 qui fait piocher qui coûtait 7 avant j'ai j'ai peur que ça fasse vraiment très mal en réalité il ya moyen que ce soit effectivement ce soit un mana un mana trop peu assez souvent ouais j'avoue que je j'aime pas trop ce nerf j'aurais bien aimé voir un grand tacle dans l'alignement parce que là par exemple l'alignement c'est vraiment une carte qui doit pas être touché non c'est pas du jeu c'est juste de la merde ça par contre c'est emmerdant et ça pouvait aider en plus sur même plein d'archétypes à venir parce que bon on est censé avoir ils sont censés avoir une vision du jeu sur au moins deux ans à deux ans à venir quoi enfin je sais pas cette carte là elle est depuis cette rotation là non ouais elle est revenue dans le set est revenu dans le set fondamental ouais mais à mon avis ça ça fait mal ou alors faut vraiment que les agros soient freinés mais mais je suis d'accord quand druid c'est pas cette carte là que j'aurais touché spécialement après là où je peux leur donner peut-être un peu de crédit c'est que celle ci était dans toutes les versions de druid ce que ne fait pas alignement il ya alignement était pas forcément dans toutes les versions de druid même si je trouve qu'alignement même si je trouve qu'alignement était plus un problème mais voilà c'est écaille qui a pris le taquet pour la famille du druid après druid c'était fin c'est pas enfin alignement c'est un souci donc on va pas parler de ça mais druid en soi c'était pas tant un problème c'est problème du druid c'est un il joue alignement et du coup sur certains match-up c'est il ya pas de jeu et enfin quand même pas des match-up sur le moment enfin selon les coeurs et deux c'est l'accès à kazakuzan qui est chiant quoi parce que kazakuzan est toujours une carme dégueulasse quand elle est jouable c'est pas bon mais même en ayant 20 mana si derrière il ya des plaies à la base de des géants ou des gros dragons etc ben ça va en vrai ça se gère donc c'était plus vraiment kazakuzan ou alignement que je trouvais pas bon pour druid ça pour le coup je pense que déjà druid contre aggro c'est pas son fort mais là ça va vraiment pouvoir lui faire du mal quoi donc ça va polariser peut-être encore un peu plus le druid en fait si je t'entends bien c'est un peu la peur que j'ai et moi je pense que les games polarisés c'est pas bon enfin on doit tendre on doit trouver un espèce d'équilibré où les match-up c'est pas des 80 20 c'est plus que quand tu rencontres des trucs c'est des 60 40 quoi le problème où on se baiser avec ça c'est que même hs replay maintenant est induit en erreur parce que parce que tu as des match-up qui sont 60 40 mais comme c'est des tours d'eye roll la game elle est pas serrée c'est juste le nombre de fois où tu vas pouvoir eye roll fait qu'un deck ce soit 60% du temps et l'autre 40% du temps mais une fois que ça se passe l'eye roll typiquement en war par exemple contre un rogue ouais tu faisais les tours de rogue et et le tralala si tu as la oe tu le bats si tu l'as pas tu as perdu mais les games sont pas serrés c'est enfin rare mais rarement quoi en fait le match-up n'est pas à 60 40 même si le stat les stats le monde c'est ça qui est un peu bizarre mais là j'ai l'impression qu'un air comme ça ça peut tendre vers des matchs polarisés et du coup renforcer l'effet pierre feuille ciseaux qui je trouve n'est pas très bon pour le jeu est ce que tu veux plus de nerfs encore je sais plus là s'il y en avait encore en tête c'est possible c'est possible que j'en oublie pas j'aurais voulu un nerf d'alignement vu quel commentaire j'imagine qu'il n'y a plus des trompe toi floraison de foudre et la belle énergie quand même et donc maintenant elle va pas faire gagner de christophe madame elle va réinitialiser de christophe madame avec toujours cette charge de deux donc ça j'imagine que c'est pour une combo je connais pas trop la méthode je connais pas trop la méthode wild ce que si jamais mais il me semble bien qu'il y avait effectivement j'avais déjà vu cette proposition de nerf là sur le fait d'être plutôt dans la réinitialisation que dans le fait d'ajouter de faire gagner de christophe madame donc j'imagine que c'est pour une sortie trop explosive c'est donc je pense que globalement ça c'est ça doit être un bon ajustement mais ça montre encore une fois qu'on avait raison sur le fait que le mal à cheating il faut faire attention ça peut faire des trucs trop fort et d'ailleurs quand c'est un standard très fort la réinitialisation c'est un ajustement de ce mal à cheating en vrai c'est quand même moins fort que d'avancer vraiment de deux de christophe quoi c'est ça bah c'est bien qu'ils s'en rendent compte après le wild bon je connais pas trop la méta non plus et de base passer trop d'énergie à vouloir équilibrer le wild à mon avis c'est un non sens parce que c'est censé être l'endroit où en fait tu restes toutes les bonnes toutes les cartes donc du coup c'est censé ne jamais pouvoir être un truc vraiment très équilibré a priori c'est au deck grand chaman donc ça va être big shaman ok ceux ci peuvent parfois réussir de sacrés coups très tôt ce qui rend toute résistance futile nous avons rapidement identifié la source principale de ce problème tant à court terme qu'à long terme floraison de foudre c'est pourquoi nous opérons un tel ajustement cac et alors bon notification rapide oui c'est ça faut peut-être pas trop jeter les fleurs les gars sur le concept de la rapidité mais bon ok bon soit il ya d'autres nerfs monsieur châtiment ah bah voilà il coûte 7 monsieur châtiment donc va maintenant coûter 7 mana je rappelle que sur nelly nelly maintenant ne passe plus à 1 mais nelly donc la nelly ne passe plus un mais nelly réduit de 1 donc sur quand tu l'auras dans le bateau de nelly en fait il aura exactement le même coup qu'avant à savoir aussi ça et du coup le commentaire des développeurs monsieur châtiment est une carte puissante et capable de mettre fin aux parties ouais ça c'est mais qui n'est pas censé l'être à ce point et à ce moment là cet ajustement devrait le rendre un peu plus gérables en milieu de partie tout en ralentissant les divers combos avec lesquels il est impliqué il faudrait calculer si ça ralentit avec le land cliff et tout mais peut-être c'est vrai que dans le cliff quand il était c'est celle dans la main tu prends ça et en plus que tu peuples les bateaux je sais pas s'il ya un mana ça mais ouais non parce que généralement tu es sous chaque et puis de toute façon tu as fait shadow step sur ton vent de cliff donc il écoutait déjà deux de moins non non ça va pas après c'est possible une 6 5 charge ça va essayer plutôt que qu'il donne charge à d'autres c'est surtout ça qui était chiant c'est possible que ça va être plutôt 7 que 6 donc le 9 me choque pas d'une manière enfin globalement les nerfs me choque pas trop c'est vraiment les cartes qu'on ciblait la plupart donc c'est ok je suis ok avec ce patch j'ai l'impression que vraiment le patch de la dernière fois c'était le truc bâclé en mode j'ai pas aimé de voir que ça hélas là en fait c'est quasiment le patch qu'on aurait dû avoir avant quoi donc avec nelly qu'on continue d'être à 1 non non parce que nelly a été nelly a été nerfée brise nuque et maintenant en fait nelly réduit de 1 le coup donc avec nelly il passe à 600 donc c'est pas non c'est pas tout à fait la même chose oui alors je suis d'accord sur le fait que ils ont ciblé les bonnes cartes et ça c'est le côté rassurant je suis pas forcément d'accord avec les solutions qu'ils amènent perso enfin je trouve que un certain nombre d'entre elles en fait les ajustements sont pas à sondre sont pas pertinents enfin je suis pas sûr que ça produise l'effet recherché comme disent parce que souvent c'est le texte qui était problématique et pas forcément le mana ou le stat cela dit je vais pas te mentir je suis quand même plutôt positif sur le patch au moins je vois la logique pour certains certains attouchements j'allais dire mais non non on va pas dire ça non non on n'est pas on n'est pas d'accord avec les attouchements charon non non pas de ça chez nous en fait il aurait ajusté des choses qui me sont bloquées je pensais pas que le dh prendrait un taquet parce que ça n'est pas si longtemps qu'on le voit et le patch là il vient maintenant et je vois que finalement il y a quand même deux cartes compris donc j'ai l'impression quand même qu'ils ont écouté un petit peu là où les cartes étaient problématiques et je trouve le patch ok pour l'instant on continue je suis pas forcément toujours convaincu par la manière de certains etc mais je trouve le patch ok il ya cariel comme dit je pense que c'est dommage je peux entendre quand même que ça faisait chier beaucoup beaucoup de personnes après tout le monde n'est pas forcément obligé de pas mettre à gros toute sa vie il peut avoir droit d'apprendre d'autres deck aussi il ya des moyens de la contrer mais mais bon je peux quand même entendre voir pourquoi ils ont refait ça c'est c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont rembronses qui ont du mal avec et qui arrive pas à s'en sortir du coup ils ont quand même entendu l'avis du plus nombreux ce qui peut s'entendre je sais pas s'il ya des il ya que ça ou il ya encore attend on continue on continue t'es fou quoi l'institutrice l'institutrice qui a été jouée partout qui était donc 5 4 va devenir maintenant 4 3 elle garde le même carte texte mais elle passe en 4 3 ouais je suis triste pour ça je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi c'est pas parce qu'une carte est jouée dans beaucoup de decks qu'elle est forcément problématique pour moi c'est une carte qui était vraiment bien équilibré 4 pv pour un tour 4 c'était pas déconnant alors était 4 5 je dis pas ça aurait été vraiment trop fumé là en 5 4 ça m'a l'air bien elle découvrait donc il fallait en plus jouer le petit naïa derrière pour approfiser de l'effet je trouvais que c'était une carte plutôt bien design ça ça donnait un petit peu de fun au jeu il ya des combos fumés à base de bran en war qui donnaient beaucoup d'armure mais le problème c'est que le war s'il avait que ça comme combo fumé c'était pas grave c'était vraiment ce qu'on a vu avant qui était problématique donc là la passer 4 3 ben je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un peu comme drake azur avant la carte était présente dans beaucoup de decks elle était équilibrée elle servait tout le temps quand tu te la prenais un coeur tu disais pas oh putain je me suis pris ça du coup la partie est pliée et du coup parce qu'elle est présente dans plein de trucs il faut là il faut la virer non mais je trouve que pour une fois que tu as une carte qui est un peu bien design et est assez équilibré qui est utilisé par plein de gens bah c'est que la carte c'est une réussite et du coup bah pourquoi la retoucher une dommage ouais c'est ça ma chine pas vraiment dommage je trouve ça vraiment dommage de de nerf cette carte là qui en plus pouvait apporter un peu de soutien pour certains des qui sont un peu fait typiquement après la d'un cette carte là était très bien et ben là tu n'auras pas spécialement envie de la jouer donc il va falloir trouver encore d'autres trucs commentaire des développeurs bien que dans l'ensemble nous soyons satisfaits des mécaniques que permet l'institutrice une carte au cri de guerre aussi puissant n'a pas besoin de statistiques pareilles cet ajustement ne devrait pas réduire son intérêt mais nous comptons sur le fait qu'ils ne rendent qu'ils le rendent moins omniprésente assis je te jure que ça peut réduire son intérêt parce que tu n'as pas très envie de tempo une 4-3 tour 4 ça se traite par les t2 et 3 il ya tout le monde qui va passer dessus pour moi c'est un air de merde ça c'est vraiment pas assez typiquement le nerf de quelqu'un qui joue pas au jeu en fait je l'avais déjà je l'avais déjà dit un petit peu la dernière fois mais je trouve qu'il ya beaucoup de nerfs aujourd'hui qui se basent sur des sur les statistiques tu vois genre sur sur les win rate camp pioché sur les et tout un tas de chiffres comme ça une série de chiffres qui leur permettent d'identifier tu vois la carte et qui viennent leur dire bon bah du coup faut toucher à ça faut toucher à ça et souvent les ajustements sont pas des ajustements de jeu mais sont des ajustements plus à la marge je te mets un petit mana plus par là je te mets une citade un petit peu plus par là etc et bon c'est là où je trouve qu'un certain nombre de deux nerfs soit discutable là où je suis d'accord c'est que a priori il ya beaucoup de beaucoup des cartes qui sont touchées sont les bonnes cibles tu vois je suis pas d'accord toujours sur les solutions qu'ils proposent et puis je peux te l'annoncer maintenant c'est de la fin des nerfs parce que si tu veux on peut aller voir les mises à jour pour les champs de bataille mais je pense ça va nous intéresser dommage parce que mais je suis d'accord j'ai l'impression qu'ils font des nerfs de facilité de mana ou de stats mais n'arrive pas à se dire tu sais moi des fois s'ils font un message en parlant d'une carte en disant ok ça on l'a imprimé on n'aurait pas dû on était un peu bourré désolé pas de souci je le prendrais pas mal des fois ils cherchent à ralentir certaines mécaniques mais il ya des fois où quand une mécanique est vraiment pas bonne ils n'arrivent pas à se dire bah ok non on a chier elle est juste pas bonne la mécanique tu vois il ya des cartes des fois qui prennent trois quatre nerfs ou des mécaniques globales qui prennent trois quatre nerfs mais comme ils changent pas vraiment ce qui c'est comme si des fois tu avais une tumeur dans la tête et qu'on te donnait un doliprane mais bah non ça sert à rien si tu vas pas chercher ce qui est l'exemple est un peu poussé mais c'est c'est voilà si tu vas pas au coeur du problème tu vas pas changer grand chose typiquement il ya des cartes comme l'arme du démo elle a dû passer à l'été à trois les passés à 4 elle est passée à 5 bah ça change pas si ta mécanique est pourrie tu vas continuer à avoir sur les match-up mais la non interaction du jeu et des trucs des méta pierre feu et ciseaux donc là pour le coup bon c'est la steed j'avoue qu'elle s'est pris un tac un taquet que je m'attendais tellement à ce qu'elle lui prenne je le trouve dommage ils aiment pas en fait les cartes qui sont jouées dans trop d'endroits 1 ils aiment pas les cartes qui sont jouées dans trop de deck tendance de trop de présence en fait c'est ça je pense qu'ils ont simplement dû voir bah pareil la stade de quelle est la carte la plus jouée machin elle est beaucoup trop présente dans la méta il ya trop de d'ex qui la joue c'est donc qu'il faut l'ajuster effectivement il raisonne beaucoup comme ça il va regarder sur la chaise qu'il est les stats que ça te donne mais le problème c'est que une statistique c'est comme une mini jupe du coup tu as un aperçu mais ça te cache l'essentiel quoi et allez métaphore de charron attention soyez prêt à moi j'étais pas prêt perso à moi j'étais pas prêt c'est quoi cette métaphore de ouf non mais charron hs ça va pas t'es fou on est dans le monde du midou n'importe quoi l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure par exemple sur un match up war contre rog mettons que ce soit à 60 40 pour pour voir tu vas en conclure que le match up il est fine parce qu'il est serré en fait c'est faux le match up et les games sont pas serrés c'est juste que tu as tes mécaniques qui font qu'un pourcentage de temps tu auras en ta faveur un autre pourcentage non mais quand ce sera pas en ta faveur ce sera tu t'auras 10% de chance de gagner ce match précisément et eux ils réagissent comme ça et c'est pour ça qu'à chaque pour moi à chaque fois sur des nerfs ou quoi il se gourde quoi mais non je te propose de terminer cette review du patch avec son bac de français mais mettez pas cette citation comme le dit saint charron les nerfs c'est comme une mini jupe non faites pas ça les connaît pas non les statistiques non mais ça n'est pas de façon faites pas ça mon charles 15 ans dis moi oui mais à 15 ans il ya 15 ans tu avais le droit maintenant tu as pu le droit alors dis moi comme ça si on résume un petit peu ces nerfs le meilleur nerf selon toi ou le truc qui t'a fait le plus plaisir quand tu as vu le nerf où tu t'es dit ah ouais ça ça fait plaisir tu citerais quoi je peux te les repasser si tu veux ouais il faudrait que je revois qu'on a institutrice qui apparaît attaquer je pense que c'est un bon patch ok je vais pas te mentir non mais non mais non pas avant d'être d'accord avec la manière qui fait une carte déjà c'est de trouver la bonne carte à nerf et je pense qu'ils ont mis le doigt sur les cartes même si je suis pas d'accord je peux comprendre quand même la logique du nerf ok carrière je suis pas d'accord je peux comprendre donc globalement je pense que le patch il est il est fine après il ya des trucs où j'avoue que je m'attendais à plus et d'autres peut-être à moins mais globalement c'est quoi le nerf ou vraiment ouais le trophée du meilleur nerf quoi je rappelle 3-4 boucliers a été nerfé le revenant des marais a été nerfé nelly enfin le vaisseau de nelly a été nerfé menace des profondeurs a été nerfé caria gangra m'a été nerfé tu m'arrêtes quand tu as une bonne cible donc l'avant-garde usé par la guerre a été nerfé pour moi ouais le mer c'est la petite de deux qui fait des tokens je trouve que c'est elle continue à faire son bord quand elle arrive etc et elle peut aller te chercher par des des qui jusque là avait un petit peu de mal même un t1 peut aller à mon test avant c'était un peu pas le cas ok je trouve correct parce que la prise de bord des haches était monstrueuse dans leur lit et souvent ça participait après je sais pas par exemple nelly ben je pense que c'est bien de l'avoir nerf et qu'on se tape plus les smite à 1 mais je pense qu'ils ont un peu poussé le truc où ils l'ont plus que nerf ils l'ont ils l'ont ils l'ont dépossé sur pas je pense qu'on la met plus dans les decks donc je sais pas si c'est un bon nerf parce que pour moi un nerf c'est pas censé rendre la carte injouable c'est censé l'équilibrer alors vas-y descends encore un peu voir si j'ai pas raté des trucs après il y a quoi from the death c'est à 4 c'est peut-être sirène à 5 en fait il y a des nerfs je sais pas il faudrait voir il faudrait jouer pour voir si c'est bien parce que la sirène à 5 est-ce que c'est bien ou quoi châtiment à 7 c'est pas un nerf qui me choque je pense que c'est honnête de passer un mana de plus pour le coup lui le coup en mana me choque moins par rapport par rapport aux textes ou aux stats elle est toujours la question j'ai vraiment du mal je te remercie j'ai un diplôme en question t'inquiète tu es fou quoi après parce que j'en ai d'autres des questions méfie toi le patch est pas simple parce que il faudrait faire quelques games pour voir si ça ralentit assez si ça ralentit un peu des choses peut-être qu'on pourrait voir des decks peut-être plus de colossaux ou des decks un peu plus un peu plus late émerger je sais pas moi l'agnol enfin je sais pas si on dit là ou le d'ailleurs le gnol je suis un peu dubitatif je sais pas encore ça se trouve c'est un bon nerf mais j'arrive pas à me le représenter je sais pas à quel point qu'il est que trois d'attaque c'est bien par rapport à quatre donc si je résume à la question la palme du meilleur nerf tu citerais l'avant-garde usé par la guerre a priori s'il fallait comme ça à trancher on s'en fout c'est l'occasion de dire des conneries assez équilibré ça touche pas une carte incroyablement force assassiné la carte juste l'impression que ça vous libre un petit peu maintenant mon charron autre question selon toi quelle est la palme de la balle perdue tu as dû de la carte qui sait qu'elle a qui a pris qui a pris un nerf alors que bon en vrai ça n'a jamais dû quoi pas moi j'aurais dit un style un style ouais j'ai vraiment déçu pour l'instit typiquement là tu le gnol dans cet état ben l'instit elle coûte 4 le gnol il peut arriver sur deux donc tu vois demain après mais en moins c'est une carte qui peut aller conteste le gnol restait pas free trade dessus alors que tu es là depuis deux jours bah là c'est plus le cas en plus non je suis con on l'a pas ça attend à la laissante d'attaque avant oui oui elle était 54 était 50 elle est passé 4-3 ah oui non elle a pris moins à moins 1 je crois qu'elle avait pris moins une défense mais non c'est dommage parce que c'était vraiment une carte sympa et je pense qu'elle est plus jouable je pense que leur commentaire il à côté de la plaque à mon avis la site a perdu l'intérêt c'est effectivement ça va être dur ouais ça va être dur à pas vraiment des decks très spécifiques où tu as envie de récupérer le pool de cartes mais sinon la carte en elle-même en fait son body est un défaut maintenant son body est un défaut là tu perds l'intérêt parce que déjà avant c'était déjà moyen c'était la femme que tu étais en train de draguer en boîte avec la silhouette toute fine et tout et là tu viens d'allumer la lumière tu vois qu'elle est dentée t'as plus l'intérêt pour mais non mais c'est quoi ces images mais c'est pas possible mais on lui dit déjà une fois il refait la même c'est jamais arrivé à personne vous êtes en boîte de nuit il fait un peu sombre il y a les lumières qui vont de partout tu as un peu bu et bon tu danses tu t'enjailles et tu vois ben il y a toute une bonne silhouette machin tu as les mains comme ça tu dis bon viens et puis après à la fin quand c'est à 5 heures du mat ils ferment la boîte et qu'il faut rentrer ils allument les lumières et et tu vois le machin avec qui t'es depuis trois heures et non tu as pas la chance aïe 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 je n'irai jamais en boîte avec charme hs un clairement c'est horrible non mais non mais on ne peut pas savoir alors moi je considère que en termes de balles perdues je trouve y en a un qui a pris qui a pris cher et je comprends pas trop pourquoi mais bon il a pris cher faut dire qu'il était peut-être de la mauvaise classe mais alors le revenant des marais alors le revenant des marais ouais bon alors certes il n'était pas dans la bonne classe entre guillemets mais enfin bon il y avait il ya tellement de matos qu'ont été changés à côté qu'est ce qui avait besoin d'aller chercher cette carte là le vrai problème de revenant des marais c'était l'accélération que lui procurerait menace des profondeurs et pas le design de la carte en elle même donc là je sais pas à mon avis lui il a pris la balle perdu des familles il a pris son taquet et à mon avis c'est parce qu'il doit regarder juste des stats hcp en disant oh bah il a un bon win rate mais une 5-8 t8 qui a pas provocation c'est pas grave en vrai là où il était fort c'est parce qu'il venait parce qu'à côté il y avait il y avait frosted est et que et que du coup il y avait encore d'autres cartes pour support comme nelly ou pas qui faisait que ça portait le war vers le haut et du coup il est dans une classe avec un bon win rate mais en vrai lui le pauvre loulou il a rien demandé et on lui a pas trop les agences parce que il venait d'arriver et bah il s'est pris son tacle je pense qu'il méritait pas vraiment et alors charron je donc je vais terminer avec une question parce qu'on a fait donc le la palme du meilleur nerf on a fait la palme de la balle perdue alors maintenant on pourra pas le voir là mais la palme du plus grand oubli qui est ce qui comme ça a réussi à dodge comme un seigneur comme ça est passé parce qu'en termes de cas pour moi l'alignement il après et je sais qu'il est pas beau fin il est peu joué le problème c'est que ça va revenir l'image dans lequel il est utilisé c'est juste pas fin la carte elle est pas fun à partir du moment quelqu'un le joue pour l'instant c'est pas très joué mais l'alignement devrait pas exister après en termes de classe qui sait qu'il ya une en carte moi je sais pas moi j'ai un peu peur de ce que peut donner le prêtre mais pas tant par rapport au cochon quoi parce que cochon finalement c'est comme alignement c'est pas tant joué que ça c'est joué à haut niveau par certains qui le pilotent bien il ya comme alignement il ya une mécanique que j'aime pas car complètement pas interactive et c'est du one sided quoi mais j'ai quand même peur de certaines cartes que peut avoir prêtres les prêtres agro etc avec les magas du coup bon s'il ya trop de trucs nerfs et que c'est lui qui revient ça va me faire chier maintenant une casque aurait été oublié autre que lignement là comme ça ça ne vient pas à l'esprit j'ai pas trop alignement c'est une bonne réponse un alignement c'est une réponse qui se tient ça se défend très très bien en rogues en rogues moi il ya plein de cartes qui je pense ne sont pas pas très pas très saine quoi mais déjà l'interaction d'edwin je la comprends pas ouais elle était pas venue ils ont dit que maintenant que c'était on va la laisser du coup un bug ok mais bon après il ya des cartes qui à mon sens sont pas très très saine non plus parce que ça va rendre des match-up hyper polarisé typiquement le spell qui découvre en ral d'agonie et en plus qu'il le diminue de deux c'est avec la diminution je trouve ça catastrophique de se manger un nombre de fois incalculable des gigalerons avec pour deux de moins ou des najak pour deux moins ou des genres de choses donc mais bon je sais qu'il ya pas mal de cartes comme ça qui dépendent du fait que gnoll est fort ou pas parce que ces cartes là on peut être touché et elle était plus joué quand on était plus fort donc à voir ce que ça va donner par rapport à la force de gnoll actuellement en tout cas bah merci à toi mon charron c'était cool de faire le tour de cette review avec toi d'entendre ta vision alors encore une fois prenons un peu de distance ce n'est que notre point de vue notre vision du jeu vous avez certainement le vôtre et vous vous avez certainement des avis différents évidemment c'est comme à chaque fois il va falloir jouer tester voir et puis et puis se rendre compte en faisant ces games mais mais voilà en tout cas pas mal de changements beaucoup de cartes qui sont modifiés pas de up cette fois ci que des nerfs et bah quel sera le résultat de tout ça il n'y a qu'un moyen de savoir et ben d'aller partir sur le ladder c'est d'ailleurs ce que je vous propose dès donc dès demain 14 heures on se retrouvera pour arpenter le ladder et donc tester cette nouvelle meta voir un peu les modifications est ce que c'était le bon call est ce que de nouveaux problèmes apparaissent ou est ce que ça laisse d'anciens problèmes ou est ce qu'au contraire ce sera une méta de rêve exceptionnel et ce sera l'équilibre parfait et ben écoutez on testera tout ça c'est vrai que le avant le dernier patch le jeu était plutôt enfin moi je trouve plutôt cool et assez faire en fait assez équilibré et depuis le patch avec le dernier ils ont fait j'ai l'impression c'est devenu dégueulasse et hyper aéro les pas plaisant du tout typiquement je préférais largement prendre quatre fois directeur que un mec qui faisait jusqu'à juste un tour de sirène ou un alignement de toi je trouvais pas tout le monde a pu mettre c'est chiant donc là ils ont quand même retouché pas mal de cartes qui pouvaient poser souci est ce que ça va rendre une méta un peu plus faire un peu moins érol un peu plus équilibré ben je le souhaite on verra ce que ça va donner mais bon autant la dernière fois le patch m'avait déçu autant là je trouve assez positif donc on verra ce que ça va faire